Musique Marie-Ève Gariepi, Olivia Ourani et M. le directeur Claude Leblanc, directeur de Niveau au Collège Beaubrois. On va parler d'un projet exceptionnel et d'aider les autres surtout. C'est une belle philosophie et c'est évidemment ce qui transpire en quelque sorte à l'intérieur des murs du Collège Beaubrois. Bonjour, M. et Mme, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien? Oui, très bien aussi. Ça va bien vous-même? Ça va bien, merci. On va parler d'abord, M. Leblanc, de cette belle philosophie qui règne aussi. On parle de coopération internationale. Le Sénégal est à l'ordre du jour. Absolument. C'est un voyage qui a commencé en 2005 pour aller un peu plus loin qu'un simple cours. Pas juste une leçon dans un lit ou savoir comment coulent des rivières, mais vraiment être capable de savoir quelles sont les actions qu'on peut vraiment poser dans la vie et savoir qu'on peut faire une différence. Pourquoi le Sénégal? Il y a un paquet de raisons possibles. C'est le concours de circonstances, mais le travail que les jeunes vont faire, nos jeunes sont des futurs instituteurs en devenir, du moins dans ce projet-là, peut-être pas dans leur vie future, et ils vont aider en français et en mathématiques. Donc, il n'y avait pas de barrière de langue. Et les conditions avec le Sénégal sont des conditions qui sont, je dirais, très bien pour des élèves, mais en même temps, c'est un bon dépaysement. Puis, ils sont capables de faire les différences entre les réalités d'ici et les réalités de là-bas. C'est intéressant. Et tout ça est sous le chapeau des valeurs, d'aider les autres. Et ça, c'est intéressant. On l'apprend tout petit, on l'a appris, nous, pour une autre génération, dans un autre cadre. Ça se passe comment ici, à ce niveau-là? Bien, d'ailleurs, une des valeurs fondamentales de notre école, c'est le sens des autres. Le sens des autres, ça a l'air tout le temps à quelque chose qui est comme loin, puis je vais juste aider. Mais aider, ça peut prendre différentes formes. On a différentes activités dans l'école, mais le projet du Sénégal en particulier va faire une aide encore plus grande, parce que ça, c'est un investissement total. J'oserais même dire, ça va chercher nos autres valeurs, qui est la discipline et puis l'excellence. C'est le dépassement de soi. Ils vont travailler énormément pour pouvoir aider d'autres personnes, mais ce qu'elles savent, en théorie, mais peut-être pas en pratique, c'est que ce sens des autres-là nous revient inévitablement. C'est qu'on apprend beaucoup sur nous. Et en apprenant sur nous, plus tard, comme adultes, futurs adultes, ils s'engagent différemment dans notre société. Donc, ça ne devient pas nos futurs requins de la société, ça devient des jeunes bien ancrés avec des valeurs, un peu comme ce qu'on veut, donc développer le citoyen de demain. Et c'est excessivement marquant, ces formateurs. Là, j'ai le goût de demander d'abord à Olivia et ensuite à Marie-Ève, qu'est-ce qui les ont allumés pour ce beau projet, cette belle philosophie, parce que c'en est une, une philosophie d'entraide? En fait, n'importe quel voyage où on a la possibilité d'aller aider les autres, c'est sûr que ça va être très enrichissant. Mais comme on l'a redit, avec le Sénégal, c'est que depuis qu'on est là, on a commencé à créer des liens, à faire une base avec eux. Et maintenant, on n'y va pas juste pour aider pendant une petite période, pendant un voyage touristique, on s'en va vraiment là pour travailler avec eux, comme on est un peu leurs amis, leurs personnes ressources. On n'est pas supérieurs, on s'en va vraiment faire ce qu'on a, puis c'est ça qu'on va recevoir autant. Oui, sans doute, donner humblement, puis c'est vrai que c'est formateur. Pour toi, Marie-Ève? Moi, je voudrais dire la même chose, mais c'est aussi la complicité qu'on va développer avec eux, que je trouve que c'est vraiment super. Et on va comprendre vraiment qu'est-ce qu'eux vivent, puis je pense que c'est ce qui va nous permettre de faire encore mieux notre travail. Et j'ai juste vraiment hâte, oui. Là, on a le goût de savoir comment ça se passe à votre arrivée sur place, M. Leblanc. Expliquez-nous, là, qu'est-ce qui attend nos vingtaines d'étudiants? 20 au total? C'est une vingtaine de jeunes de secondaire 4 et 5. La première chose qui les attend, bien, on a un choc thermique, parce que nous, quand on commence, on arrive, on est au mois de février, fin février. Alors, on peut faire moins 20 ici, il va faire plus 30 là-bas. Mais en même temps, là-bas, c'est leur saison sèche. Eux, ils ont froid là-bas, alors que nous, on va avoir chaud. Donc, c'est la première des choses. Et après ça, c'est le dépaysement sur la façon de fonctionner, sur qui ils sont comme individus, les liens. Le nombre de fois qu'on est invité, juste parce qu'on marche, on est invité pour prendre le thé. On nous invite, donc, dans leur maison. Les professeurs, à un moment donné, aimeraient qu'on crée des liens. Et c'est ce que Marie-Ève dit. C'est ça qui devient extraordinaire, parce qu'on est dans les mêmes écoles depuis 2007. Notre voyage, c'est en 2005, a commencé. Mais depuis 2007, on est dans le même village. Alors, c'est comme si on est marié au village, on est marié aux écoles. Et justement, ce lien-là, maintenant, on est attendu. Et la correspondance continue tout le temps. On a même des jeunes du primaire qui ont fait de la correspondance. Et il y en a qui correspondent encore du voyage de 2007, qui correspondent encore avec leurs jeunes amis sénégalais. Alors là, ils parlent de leurs expériences. Alors, c'est un échange qui va très loin, beaucoup plus loin que le simple cadre. On s'en va dans le français et la mathématiques. On développe beaucoup plus, un peu comme Olivier a dit également. L'engagement communautaire au sens large ici, ça dépasse ce beau projet-là, on le disait, au Collège Beaubois. C'est important. Et ce sont des valeurs que vous avez inculquées il y a déjà plusieurs années ici, au sens encore là, plus général. Absolument. Justement, le sens des autres, on veut que ça soit enraciné. Sinon, ça devient un mot en l'air, ça ne donne absolument rien. Et justement, quand on dit coopération, comme je disais tout à l'heure, si on coopère, ça veut dire qu'on est deux à opérer ensemble. Et cette opération-là, elle se fait différents niveaux. Entre autres, on a aussi un projet de commerce équitable, donc magasin de commerce équitable qui est géré par les élèves. L'idée est venue des élèves. Et justement, vous avez deux des protagonistes ici qui sont là. Alors, c'est quelle chance que nous avons. Et c'est ni plus ni moins dire, bien, il y a une certaine Laure Varidel, que certains connaissent peut-être, d'Équiter, à un moment donné, qui disait « Acheter, c'est voter ». Bien, c'est dans quel monde je veux vivre. Et les actions qu'ils mènent, que ce soit dans le Sénégal, que ce soit dans le commerce équitable, ou dans le réseau des écoles associées à l'UNESCO, dont nous faisons partie depuis 2011, bien, c'est ça, c'est de faire quelque chose. C'est m'appuyer sur mes valeurs pour m'enraciner, pour faire des gestes. Et puis, bien, les élèves qui sont là ont décidé de créer le magasin, gérées par elles au complet. Oui, parlons-en rapidement du magasin. Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de ce projet-là également? Odivine? Bien, c'est sûr qu'on est vraiment dans un monde qui ont des valeurs de matériel, l'argent, les marques et tout ça. Et quand on pense que notre chandail, qui vaut 50 piastres, a été fait par des personnes dans des mauvaises conditions, qui n'ont pas été rémunérées pour leur travail, on se dit qu'on pourrait faire une différence quand même. Même si c'est une personne, c'est sûr que ton chocolat que tu achètes de Aéro, maintenant tu peux l'avoir, c'est sûr pour un peu plus, mais ça redonne tellement aux jeunes, aux autres qui l'ont fait. Donc, on est conscient de l'endroit d'où provient le produit, surtout des conditions de travail avec lesquelles les gens ont composé le travail des gens. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'a en particulier poussé à faire le Sénégal, parce que j'ai été un peu sensibilisée par ça, parce que ça a quand même un lien avec ça. Puis aussi, c'est en faisant ça, les personnes de notre école, justement, on essaie de leur donner ce que nous, on apprend par rapport à ça, puis je trouve que c'est génial. C'est magnifique. M. Leblanc, en terminant, vous avez employé une belle expression avant d'aller en ondes tout à l'heure. Une belle image, la main qui donne versus la coopération. En fait, souvent, quand les gens vont faire des voyages, c'est un petit peu le syndrome de la politique de la main tendue. On va donner, et quand je donne, bien, nécessairement, ma main est au-dessus, l'autre est en dessous. Il y a un rapport qui se crée, bien involontairement, alors que quand on est question de coopération, bien, notre main, c'est plus d'égal à égal. Et les jeunes, c'est ça qu'ils développent avec toutes les expériences qu'ils ont. Même chose quand on parlait du commerce équitable, c'est nous payer notre juste part, mais en même temps, tous les profits qu'on fait, nous, on le redonne à des organismes de notre région. Les gens pensent tout le temps pourquoi on va aider ailleurs. C'est vrai que des fois, ça peut avoir l'air loin, puis c'est comme si on ne s'implique pas, mais la plupart des jeunes qui font ce voyage-là, je peux vous garantir, c'est des jeunes qui reviennent et qui redonnent la société parce qu'ils s'aperçoivent ce qu'ils ont. Nous sommes dans une société où on tend vers l'égalité, puis ils veulent redonner, puis recréer cette égalité-là. C'est un des sentiments les plus importants, la justice. Les jeunes vont parler souvent d'injustice. Alors, à ce moment-là, quand ils trouvent quelque chose d'injustice, ils essayent de le corriger. Et les actions que nous posons, bien, c'est justement pour corriger une certaine injustice. Et ces adolescents d'il y a quelques années, devenus grands et grands de M. Leblat, bien, ont embrassé dans bien des cas des carrières, dans le domaine social. Et ça, c'est fascinant comme quoi ces formateurs se voyagent. Bien, c'est sûr qu'il y a des jeunes, à un moment donné, qui peuvent aller dans n'importe quel domaine, mais on peut faire de l'économie en étant des individus qui regardent l'aspect social à l'intérieur de l'économie. Mais j'en ai plusieurs qui sont revenus pour être enseignants, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux. Donc, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'enligne vers la médecine sans frontières. Donc, ce sont des jeunes, entre autres, qui, lorsqu'ils arrivent dans leur métier, c'est qu'ils trouvent un sens. Et justement, ce sens de l'engagement et de redonner à la société. Quand on avait l'expression, à un moment donné, qu'on le disait beaucoup, donner au suivant, bien, c'est ça, bien, pour eux autres, leur métier leur permet de donner au suivant, faire en sorte qu'on ait un monde un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu plus agréable. C'est bien, bien, c'est fascinant et c'est inspirant. Olivia, Marie-Ève, M. Leblanc, merci beaucoup d'avoir partagé de votre temps aujourd'hui. Bon voyage au Sénégal également. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en compagnie de Maéva et Anne-Marie Collège Beaubois. On va parler d'entraide au sens large. Bonjour, les filles. Bonjour, Maéva. Bonjour. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous, là, vous avez le cœur gros comme ça. Trop gros pour passer à l'écran parce que vous vous impliquez beaucoup. Racontez-nous ce que vous faites ici. On va parler d'engagement communautaire. Il ne faut rien oublier. D'accord. On fait plusieurs activités avec des comités différents. Donc, il y a le Club Écolo, le Comité d'entraide et le Comité administratif international. Donc, avec ces comités, on va faire beaucoup de bénévolat à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. Des valeurs importantes. Si on parlait d'abord du Club Écolo, Anne-Marie? Pour le Club Écolo, ce serait le sens des autres, le sens des responsabilités aussi, l'entraide parce qu'on aide, puis aussi découvrir l'environnement, puis comment on peut aider pour améliorer notre planète. Oui, oui. La qualité de vie, finalement, de l'ensemble des gens sur la planète. Ça paraît gros comme mission, mais ça commence par des petits gestes importants. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans le Club Écolo, par exemple? Par exemple, dans le Club Écolo, on mettait des pancartes pour que les gens puissent jeter leurs déchets au recyclage s'ils étaient recyclables, parce que la plupart ne le faisaient pas. On a aussi, à chaque Noël, on fait des paniers Noël, donc on distribue des boîtes, puis on demande à toutes les classes de donner des objets non périssables pour des personnes plus démunies. On faisait aussi des tirolières écologiques pour le Sénégal, où on ramassait de l'argent à l'Halloween pour, justement, donner aux personnes du Sénégal. C'est nous qui les faisais, c'est des bouteilles d'eau recyclées, dans le fond. C'est merveilleux, des gestes concrets, des gestes intéressants. Et donc, à part le Club Écolo, on parlait d'Emma Québec, entre autres, où il y a eu une belle collaboration? Oui, avec Emma Québec, il y a du monde qui va appeler les personnes sur la liste d'Emma Québec pour savoir s'ils veulent venir faire un don. Donc, la collecte de sang est organisée à l'école au cours d'une journée complète. Il y a des élèves, durant la journée, qui vont s'occuper d'être là avec le monde, qui donne leur sang. Donc, s'ils sont stressés, ils les réconfortés, puis d'être là à chaque étape. Donc, par exemple, moi, j'étais là à la collation à la fin. Donc, on s'assurait que le monde se sente bien à la fin du processus, avant de partir chez eux, pour qu'il ne leur arrive rien. Oui, c'est ça. S'il y en a qui reprennent le volant, ou sinon même qu'on leur étourdit, on leur fait la jasette un peu. Personne ne vous a forcé pour vous impliquer. C'est ça qui est intéressant. C'est un choix que vous avez fait vous-même, les filles, et ça, c'est méritoire. Vous êtes encore très jeune, mais est-ce que ça fait longtemps que c'est quelque chose qui est important dans votre cœur d'aider le prochain? Bien, pour moi, je pense que ça a toujours été important pour moi. C'est facile de s'impliquer, puis ça nous occupe aussi. Ça occupe nos journées, ça occupe des fois comme toute une semaine, parce que des activités vont s'étaler sur une semaine, comme les tirelis. Ça s'étale sur longtemps parce qu'on en a beaucoup à faire pour tout le primaire, puis pour le secondaire 1, pour tous ceux qui passent la Loine encore. Donc, c'est des projets qui souvent s'étalent sur le long terme, donc ça nous occupe. Puis aussi, à la fin, on se sent bien d'avoir aidé les autres. Effectivement. Et pour toi? Moi, oui, parce que j'étais au primaire au Collège Boba aussi. Puis le club écolo et le club d'entraide ou Amnesty, parfois, ils venaient nous rencontrer, puis nous parlaient un peu de ça, puis ils faisaient des activités avec nous. Donc, moi, je me disais, quand je vais être grande, moi, je veux faire ça. Je veux aider les autres comme eux, ils le font. Donc, c'est surtout ça qui m'a vraiment... qui a fait vraiment, oui, motivée que je voulais faire ça. Magnifique. Puis, on parlait du Sénégal tantôt. Inévitablement, vous êtes contente de contribuer, puis à un moment donné, peut-être que vous aurez la chance vous-même d'accéder à ce rêve pour plusieurs, les plus vieux ici. Oui. Bien, moi, je suis contente de pouvoir participer, de ramasser l'argent sur deux ans, puis je trouve que c'est bien. Puis, on aide aussi nos amis qui vont faire le voyage. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Je suis là pour aider mes amis qui vont faire le voyage. C'est intéressant. C'est vrai que ça aussi, c'est motivant. Oui. Bien, moi, je ne fais pas le voyage, mais je trouve ça le fun parce que tout l'argent qui est ramassé, on le donne aux écoles sénégalaises ou aux personnes là-bas. Donc, eux, ils sont plus démunis, puis ils ont moins d'argent. Donc, ça les aide à construire des écoles, puis avoir une bonne éducation pour tout le monde. Absolument. Bien, c'est fascinant. Merci beaucoup. Bravo pour votre beau sens de l'entraide, votre dévouement ici. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada